bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons simuler en javascript les affichages de deux montres de chez tokyo flash xtal et adjus donc pour la première montre voici son affichage un peu particulier donc ils appellent ça le mode cryptique donc un peu crypté en fait l'idée c'est de représenter les chiffres de 0 à 9 de cette façon là alors tout simplement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé la petite barre du milieu donc là on retrouve bien les à part le 8 on retrouve donc les facilement les chiffres donc on a la partie heure ici donc ça c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et personnellement je me suis rajouté également la date du jour donc ici on voit le 16 janvier donc son fonctionnement en en animation donc voilà là on voit qu'il est 9h22 et 50 secondes donc 51 52 etc donc là on va bientôt changer deux minutes 159 et voilà on vient de passer à 9h23 alors passons maintenant la deuxième montre donc la deuxième montre est un petit peu plus simple à lire donc là si je lance l'animation donc on a 52 53 voilà et donc là on je vous ai mis une copie du téléphone donc j'ai appelé ça index 2 pour la deuxième montre et index pour la première donc là je le lance ici à partir de chrome pour android alors c'est parti pour les pour la partie programme donc le principe des deux montres est assez simple on va avoir différentes images donc l'image la première image elle va être ici deuxième image troisième quatrième cinquième sixième donc on a six images donc les voilà ici et ce qui va se passer c'est que chaque seconde on va demander donc en javascript donc on aura un événement javascript qui va nous changer donc l'apparence de l'image sachant qu'on aura donc dans un dossier les différentes images png donc ici on voit bien le 1 le 1 donc c'est les deux 1 qu'on a ici ensuite on a le 4 et le 5 donc les deux images et le 5 et le 3 alors en fonctionnement qu'est ce que ça va faire donc vous allez avoir quelque chose comme ça voyez la javascript va changer la source des images et hop là on vient donc de passer à 11h46 et ça continue de cette façon là donc on va voir que pour faire ça ça va tenir en quasi une seule une seule ou deux lignes on va dire de javascript donc pour créer le programme je vais faire comme dans une autre de mes vidéos utiliser symbol de mozilla donc qui est gratuit il n'y a même pas besoin d'inscription donc vous allez sur le site en question ensuite vous demandez à créer un nouveau projet là il va vous proposer par défaut une page donc index.html donc vous n'allez finalement pas changer grand chose à part par exemple vous mettez un titre tokyo flash x tal vu que le programme est très simple je ne vais même pas utiliser la feuille de style donc qui est a priori dans un autre fichier on va directement écrire donc vous rajoutez ici une balise style on mettra les quelques styles dont on aura besoin ici vous virez tout ce qu'il y a dans la partie body et à la place donc vous allez mettre les différentes images donc on a besoin de six images deux pour les heures donc voilà les deux pour les heures ensuite un retour à la ligne donc on aura bien image image on revient à la ligne ensuite on recommence image on peut faire évidemment un copier coller image image je retourne à la ligne et image image donc en dessous éventuellement un retour à la ligne donc ça vous n'êtes pas obligé de mettre le dernier retour à la ligne et en dessous de la même façon on devrait avoir un fichier script point js ici vu que le script tient sur une ligne l'idée c'est de rajouter une balise script où on tapera donc notre programme entre entre les entre cette balise alors c'est parti pour maintenant le contenu de du script et des styles donc un petit rappel sur date et heure donc si je veux la date du jour et l'heure je fais par exemple des égale à new date donc si je demande ce qu'il y a dans des j'ai bien la date du jour et l'heure en temps universel il est en fait ici 9h40 et non pas 8h40 ensuite si je veux avoir la date ou si je veux avoir l'heure je peux utiliser des points tout local date ou local time et à ce moment là j'ai une chaîne de caractères donc soit séparés par des slash pour la date soit deux points pour pour l'heure donc nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est d'avoir l'heure alors plus précisément ce que je voudrais c'est un format par exemple ici 17h51 20h30 donc sans les deux points donc pour enlever les deux points on peut faire ça de différentes façons ici j'ai utilisé replace donc pour remplacer donc j'ai ensuite écrit une expression régulière qui est slash slash donc on met ce que l'on veut remplacer alors ce que je veux remplacer ces deux points et on met un g pour dire que l'on fait un remplacement global si vous mettez pas le g il va vous remplacer le premier et il va pas chercher à remplacer les autres deux points donc là je lui demande à remplacer deux points par rien du tout et j'obtiens donc bien la chaîne que je voulais alors maintenant si on voulait obtenir la date et l'heure en une seule manip ce serait possible donc on a dans des la date et l'heure on utilise tout local string et à ce moment là on a une chaîne qui contient toutes les informations sauf que elles sont un petit peu dispatchés donc ce qu'on peut demander c'est à éclater la chaîne de caractères en utilisant le slash ou l'espace ou deux points donc à chaque fois qu'il va voir slash espace ou deux points il va donc faire une séparation et donc j'aurai bien une liste avec toutes les infos qui m'intéressent donc j'en ai une en trop ici mais c'est pas grave je serai capable de récupérer l'heure ou la date donc nous dans cette vidéo je vous disais on va s'occuper uniquement de l'heure et donc on prendra la version qui est ici donc pour la partie javascript donc un petit rappel déjà de notre page html on a 6 images donc si dans la console vous demandez document.queryselectorall donc on veut sélectionner toutes les balises images on va obtenir une liste de nœuds avec images, images, images donc correspondant à la première image, deuxième image etc. donc attention à partir d'une liste de ce type là on ne peut pas utiliser map on ne peut pas utiliser filter ni reduce etc. donc pour transformer donc cette liste de nœuds en un tableau classique il faut utiliser donc la notation avec les petits crochets donc on met crochet trois petits points et puis donc l'objet que l'on veut transformer alors maintenant on peut commencer donc notre programme donc déjà on va utiliser 7 intervalles ça c'est pour lui dire qu'on va appliquer la fonction qui est là à intervalles réguliers donc nous ça va être toutes les secondes donc toutes les 1000 millisecondes alors la fonction en question ça va être quoi ? ça va être de récupérer la date du jour donc D ça va être new date mais cette date du jour moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir en fait une chaîne avec l'heure sans les petits points donc on a dit qu'il fallait finalement taper cette commande là donc c'est ce que j'ai fait ici la date en question je récupère l'heure que je mets donc en format string et je remplace les deux petits points par rien du tout donc là j'aurai bien dans D une chaîne de ce type alors maintenant on va prendre donc l'ensemble des images donc j'aurai bien le tableau avec mes différentes images sachant que celle-là ça sera bien l'image qui est en haut à gauche celle-là donc l'image qui est juste à côté il est prend dans l'ordre du body puisque tout ça c'est mis donc dans ma page page HTML alors maintenant pour chaque donc ça c'est pour chaque élément de cette liste là donc le i va correspondre à l'image donc ça va être i ça va être ça ensuite ça ensuite ça et k donc ça va correspondre au rang donc là on est au rang 0, rang 1, rang 2 et pareil jusqu'à 5 donc pour chacune de ces images qu'est ce qu'on va faire ? on va dire que la source de l'image ça va être quoi ? ça va être un dossier puisqu'on va mettre toutes nos images dans un dossier qu'on va appeler images ensuite on va regarder donc par rapport à D ou par rapport à cette chaîne quel est le caractère qui est au rang K donc par exemple quand K vaut 0 c'est à dire que je suis avec cette image là je vais regarder qu'est ce qu'il y a en 0 donc ici il me dit qu'il y a un 1 donc je vais mettre à cet endroit là 1.png ensuite K va correspondre au deuxième élément donc ça c'est quand K vaut 1 donc je suis ici et je mettrai donc à cet endroit l'image de 7.png donc 0.png jusqu'à 9.png ça correspond aux images où on a donc les par exemple ici ça ça sera 0.png donc voilà pour cette partie là et j'oublie pas donc de fermer mon accolade et de lui expliquer à quel moment il doit lancer la fonction donc à quel intervalle il doit le lancer donc ça c'est en millisecondes donc je vais taper ici 1000 et donc toutes les secondes il va me refaire ce petit bout de programme et pour la partie style donc qui va être à mettre entre les balises donc style on va pas faire grand chose on va juste dire que pour notre le corps du document on va aligner le texte au centre ça c'est pour avoir donc par rapport à la page nos images donc qui seront bien bien alignés et puis j'ai mis un fond coloré donc ça c'est l'arrière-plan de la page avec du rouge du vert et du bleu et j'ai mis 64 64 64 donc ça fait un gris un petit peu foncé ensuite ici pour les images donc simplement je précise la largeur de l'image j'ai mis 185 pixels donc vous pouvez évidemment ajuster comme vous voulez et je lui ai dit que la taille maximale était de 45% alors pourquoi j'ai fait ça ? ça c'est quand vous avez un téléphone ou une tablette si la largeur n'est pas assez grande à ce moment là si je laissais 185 on risque de se retrouver avec une image, une image, une image donc il n'a pas eu la place donc là on lui dit qu'au maximum il faut que ça prenne 45% donc l'image prend 45% donc ça veut dire que de toute façon il arrivera toujours à en mettre deux puisque les deux ça correspondra à 90% de la largeur donc ça c'est pour être sûr d'avoir deux images sur une même ligne donc là on a terminé donc si on reprend tout ce qu'on a dit donc on a la partie style où on a mis donc body et puis images on a la partie script où j'ai mis mon set intervalle avec donc la récupération de l'heure et ensuite on change la source de chacune des images en fonction de l'heure et puis donc la partie body avec les images et les retours à la ligne et ensuite on crée donc ici un dossier donc il faut aller là et choisir un nouveau dossier et vous glissez donc les différentes images donc 0.png 1.png à l'intérieur de ce dossier là et donc quand vous allez lancer en version donc ordinateur ou mobile vous devriez voir apparaître donc votre votre horloge ici et pour la deuxième montre il n'y a quasi rien à changer sinon l'apparence donc des différents symboles donc là ici on a le 1 le 2 jusqu'au 0 à la fin donc là il faut donc dans le dossier soit remplacer les images précédentes soit créer donc un nouveau projet et puis ce qui va juste changer c'est dans la partie body puisque ce que l'on veut c'est un affichage avec donc les chiffres qui sont côte à côte et non plus l'un sous l'autre à ce moment là donc vous mettez dans body les 6 images côte à côte et il n'y a plus de BR donc il faut enlever les BR et là vous aurez donc terminé vos deux montres voilà à bientôt